Vous êtes Patrick Lacan, vous êtes auteur de bande dessinée et on va discuter ensemble de votre livre à paraître aux éditions Les Enfants Rouges et qui s'intitule vous êtes en train de vous réveiller. Vous vous êtes dirigé vers le métier d'infirmier tout en gardant la passion pour la bande dessinée et aujourd'hui vous êtes entièrement auteur de bande dessinée. Donc c'est un récit autobiographique. Pourquoi vous avez tenu à le faire ? En fait c'est parce que c'est vrai que j'ai été infirmier pendant de longues années et je voyais bien qu'il y avait quelque chose à raconter et surtout j'avais un ami artiste qui était venu me voir un jour et qui m'avait dit pourquoi tu ne racontes pas j'ai travaillé beaucoup en salle de réveil et cet ami me disait, lui il était dessinateur, il me disait pourquoi tu ne fais pas, moi je m'intéresserais de lire un album où on pourrait raconter les dessous d'une salle de réveil parce que c'est un endroit dont les gens, les patients en tout cas, ne se souviennent que rarement puisque c'est juste à la sortie du bloc et le temps donc dès qu'ils sont réveillés ils remontent en chambre donc souvent la mémoire n'y est pas. Donc je trouvais ça intéressant et c'est vrai que je n'arrivais pas à trouver la manière de l'écrire donc j'ai mis bien dix ans à le trouver et puis là j'étais en salle de réveil et c'est un chirurgien qui est venu me voir qui était passionné à la bande dessinée et il est venu me dire qu'il avait lu une bande dessinée sur la vie d'un artiste et de un créateur de bande dessinée justement et qu'il avait trouvé ça passionnant et c'est là que je me suis dit que c'est peut-être pour ça que je n'arrivais pas à l'écrire parce que j'oubliais l'artiste en fait donc il y avait les deux personnes en moi qui étaient éloignées donc j'ai essayé de les remettre ensemble et ça s'est fait naturellement après l'écriture s'est faite tout de suite dès que j'ai eu ce déclic là. Alors la bande dessinée c'est un milieu dans lequel vous avez été plongé dès votre plus tendre en France, votre père est représentant pour les éditions du Cuy. Est-ce que vous pouvez nous parler un peu de cette figure paternelle là ? Il a été, c'était une histoire assez étrange puisque au départ il était tailleur de soutanes pour les prêtres et quand les soutanes n'ont plus été obligatoires il a été obligé de changer de métier et il a vu une annonce dans le journal où c'était les éditions Fleurus qui cherchaient un représentant et Fleurus était plutôt axé à faire avec le milieu catholique. Donc le fait qu'il ait été tailleur de soutanes ça a permis qu'il devienne le représentant de bande dessinée, enfin on parlait des illustrés dans les années 60-70. Et donc il a vendu des illustrés et petit à petit la bande dessinée, il a fait les festivals, il a rencontré les plus grands auteurs de bande dessinée chez Dupuis. Il est devenu ami avec des gens comme Thieu, Walteri, il est même dans un album de Walteri en tant que personnage, il représente dans le 13ème apôtre, il est le méchant de l'histoire. Et puis moi j'ai baigné dans cet univers comme ça, on recevait toutes les nouveautés Dupuis tous les mois, jusqu'à l'âge de 6-7 ans, quelque chose comme ça, 8 ans, moins 8 ans. Oui, vous aviez même les figurines. Oui, on avait les figurines tous les mois, on avait une grosse boîte de gâteau, une boîte blanche avec toutes les figurines de chez Dupuis, on avait le droit de prendre un exemplaire de chaque. Et donc en fait voilà, j'ai été nourri effectivement, j'ai vraiment appris à lire aussi, enfin j'ai appris à lire avec la bande dessinée, ça m'a complètement nourri, la bande dessinée m'a vraiment complètement nourri. Oui, donc dans votre récit vous racontez votre scolarité, enfin ce qu'il a ponctué, les révélations progressivement au cours des ans, jusqu'à la... Bon, vous passez votre bac et puis ensuite vous faites une prépa... Une prépa à une école d'art, pour rentrer au Beaux-Arts. Oui, et qu'est-ce qui se passe à ce moment-là ? Et à ce moment-là, j'ai eu, j'ai passé le, après cette école, j'ai passé le concours des Beaux-Arts à Angoulême, où j'avais été pris, et puis finalement j'ai pris la décision de ne pas y aller. Parce que, parce que j'ai eu peur, je pense, je n'avais pas la maturité, parce que j'avais des parents, mes parents aussi, avaient peur aussi, je pense. Parce que, pour eux, il fallait un métier stable, il fallait quelque chose de plus sûr. Donc, j'ai décidé en fait de devenir infirmier, un peu par hasard quand même, sans trop savoir, parce que, en même temps, parce que je savais que c'était un métier qui aurait du sens. Si jamais je ne devenais pas auteur de bande dessinée, j'aurais cette bouée de sauvetage, finalement, ou de secours, avec quelque chose qui ait du sens, avec quelque chose qui me permettrait de me sentir exister aussi. Et donc, j'ai fait, je suis allé faire ces études d'infirmiers, au lieu d'aller au Beaux-Arts. Ce que vous racontez aussi, qui, moi, je trouve amusant, c'est que vous, dans votre prépa, vous rencontrez des artistes, enfin des artistes en devenir, qui sont très colorés. Ah oui, c'était un moment extraordinaire. C'est vrai que j'ai passé une année extraordinaire en école d'art, avec des artistes, comme ça, ça regroupait tout un tas de... Enfin, il y avait autant des potiers que des sculpteurs, des dessinateurs, etc., etc., et c'était... Le monde était au punk, un peu, et donc j'ai découvert tout ce monde de... Enfin, on est devenu un peu punk, en fait, finalement, et c'était... Plus rien, l'avenir ne comptait pas, il y avait... C'était le moment présent, on a passé notre temps à rigoler, à... Je passais une année à rire, en fait, à pleurer, à rire presque tous les jours. C'était vraiment un moment... Je suis content qu'il y ait quelque chose de ça qui ait pu passer dans le récit. Oui, en fait, ce que vous racontez, c'est que vous mettez le doigt dans un espace de liberté, mais qui, finalement, vous fait peur. Enfin, c'est presque trop. Oui, parce que j'avais eu une éducation, effectivement, qui m'avait interdit plein de choses, et notamment de pouvoir espérer travailler un jour en étant... en faisant une passion, en fait, finalement. Le métier, c'est de faire quelque chose de difficile, en fait, de dur. Et c'est pour ça que je pense que je me voyais là, pour moi, c'était une âme de... Pour moi et pour mes parents, c'était un peu un âme de détente, en fait, finalement, de repos avant la vie, la vraie vie, voilà. Donc vous faites le choix de raison, c'est-à-dire que vous le racontez, dans votre récit, vous le racontez, c'est une grosse, grosse partie, enfin, c'est quasiment la totalité de votre récit, enfin, tout en gardant, dans un point de la tête, et même plus que ça, puisque vous continuez à pratiquer le dessin pendant toutes ces années, l'envie tenace de devenir dessinateur au bout d'un moment. Alors, on ne sait pas trop quand, vous-même, vous le savez. Ben non, je pensais que ça durait 2-3 ans au maximum, puisque les infirmières ne restaient pas... Ils restaient infirmières, malheureusement, parce que c'est dur aussi, souvent, que, on va dire, entre 3 et 8 ans, ou quelque chose comme ça. Donc je me disais, bon, moi, ça sera pareil, en fait. Je n'avais pas réalisé, j'étais un peu jeune, je pense que mon raisonnement était un peu facile. Je suis resté près de 20 ans, plus de 20 ans infirmiers, mais je suis resté à temps partiel pour pouvoir dessiner. Et entre-temps, j'ai été édité plusieurs fois dans le milieu indépendant, et j'ai travaillé pour des magazines, j'ai travaillé pour le milieu indépendant, donc j'ai fait les festivals, j'ai un peu connu aussi le monde de la BD à côté, mais en parallèle de ce métier d'infirmier. C'était un peu schizophrénique, pour le moment, de se retrouver dans un monde rempli avec vraiment des relations humaines, où on est vraiment dans le réel, avec des gens partout, avec des interactions entre les... Et puis dans mon atelier aussi, après, où je reste mené tout seul. Des fois, c'était compliqué de trouver cet équilibre. Vous aviez envie de raconter le métier... Enfin, en particulier, les salles de réveil, donc ça, c'est vraiment ce que vous avez vécu, mais aussi l'évolution de votre métier d'infirmier et des conditions de travail de l'hôpital public. Voilà, il y a ça, tout s'est fait un peu sourdement, en fait. C'est vrai que... Moi, c'est plutôt la clinique privée, je travaille dans les cliniques privées. Et petit à petit, j'ai eu des moments, des années extraordinaires avec des gens extraordinaires. Et petit à petit, c'est venu doucement, c'est venu avec la numérisation des soins, avec de plus en plus... On mettait les passions et les... Enfin, tout est argent, après, tout est devenu un peu argent et tout a été restreint au niveau du personnel, au niveau... Il y a plein de moments où les cadences aussi ont accéléré. C'est devenu autre chose de... Enfin, moi, je ne me suis plus senti du tout à ma place et je voyais des gens qui n'avaient plus... On ne trouvait plus de sens, des fois, à ce qu'on faisait, tellement ça allait vite, tellement il y avait de... Tellement il y avait travail, et en plus, avec la numérisation, ça nous obligeait à... On était en permanence, comme si on était surveillés en permanence, on est obligés de... Une infirmière aujourd'hui passe 60%, plus de 60% de son temps sur un ordinateur. Et je me mettais à la place des gens qui se réveillaient et qui voyaient... Et qui voyaient des écrans d'ordinateurs, en fait, en se réveillant. C'était un peu... En plus, j'étais vraiment fatigué, je crois que j'ai développé... J'ai été jusqu'à l'épuisement professionnel en tant que m'infirmier. Et voilà, ça s'est fait comme ça. Et puis... C'est pour ça qu'il a fallu qu'un moment... À un moment, je suis parti, parce que j'arrivais plus à... J'étais trop fatigué. Ça s'est fait presque naturellement, je dirais. Donc, c'est ce que vous racontez, en fait. L'épuisement qui s'installe petit à petit, au fur et à mesure de ce travail qui aussi se durcit beaucoup. Voilà, et après, c'est vrai qu'il y a eu l'épisode du virus qui est arrivé. Il y a eu AZF avant aussi. Ah oui, il y a eu AZF aussi, parce que j'habite Toulouse, et c'est vrai que j'ai vécu AZF en plein, parce que j'étais pas loin, j'étais à quelques kilomètres de l'usine, donc tout a explosé. Et donc, je raconte aussi cet épisode particulier de Toulouse. Mais après, j'ai pas été... Enfin, j'ai travaillé pas ce jour-là, mais j'ai été voir quand même, j'ai vu comment ça se passait aussi. Je suis allé voir pour voir si j'avais besoin d'un coup de main. En fait, dans les cliniques privées, ils n'ont pas été tellement sur... Enfin, il n'y a pas eu trop de problèmes à ce niveau-là. Mais c'est vrai que l'explosion de AZF a été un moment très difficile à vivre pour la ville de Toulouse. Et encore aujourd'hui, on se sent meurtris, ouais. Et donc, pendant toutes ces années, est-ce qu'on peut dire que la bande dessinée a une sorte de refuge ? Ah oui, la bande dessinée a été vraiment, pour moi, indispensable, en fait. Ma première publication, d'ailleurs, a été à un moment d'AZF, puisqu'il y avait un magazine qui publiait... On avait publié un magazine... Il y avait un magazine random à Toulouse, qui avait publié un magazine spécial pour réserver aux victimes d'AZF. Dédié aux victimes d'AZF. Et donc, j'avais eu avec un ami scénariste qui m'avait... Pour l'anecdote, d'ailleurs, cet ami scénariste, j'avais rencontré dans la salle de réveil. Il venait pour une petite intervention. Mais c'était local. C'est comme ça qu'on s'était rencontrés. Donc, tout est lié, en fait. Tout est vraiment... Je vois que dans mon parcours, tout est... Les deux univers, c'est un mélange, tous un brique. Et donc, d'un point de vue plus formel, c'est du noir et blanc ? C'est un mélange de... Il y a eu du noir. Je travaille beaucoup au Bic. Je fais beaucoup, je travaille au Bic. Et à partir de là, j'ai toujours travaillé au Bic, en fait. Et les dessins sont encadrés par des lignes de couleurs ? Oui, pour en fonction, c'est parce que, comme il y a deux parties principales. Il y a une première partie, c'est au Bic avec du fusain. Du fusain, oui. Une mie, c'est plutôt orange. Et les parties encadrées sont faites au fusain aussi. Et après, on passe à du bleu. Enfin, voilà, c'est rien de... C'est vrai que je... Parce que j'avais envie de travailler tout ça. Mais la couleur, elle vient progressivement. Petit à petit, en fait. Elle se... Au fur et à mesure de l'album, elle... Voilà, je ne vais pas trop en dire tout par rapport à ça. Mais petit à petit, la couleur arrive. Et puis, donc, il y a ces dessins et il y a beaucoup de... Il y a beaucoup de textes. C'est très écrit. C'était l'idée, c'était de faire... Je n'avais pas envie de faire quelque chose. J'avais envie de... Oui, une sorte de roman graphique. Je ne sais pas. Je ne sais pas. J'aime bien le texte. J'ai besoin du texte pour me... C'est venu naturellement. Enfin, je ne sais pas. Au départ, j'hésitais même à l'écrire, à le faire à l'écrit. Uniquement. Et puis, petit à petit, le dessin s'est imposé. Et quand j'écris, ça fonctionne comme ça, en fait. j'ai pour dessiner. Quand je cherche mes histoires, notamment, je peux faire du dessin, comme ça, des petites... Des sortes de hachures, enfin, voilà, avec le bique, toujours. Et je cherche mes histoires. C'est un mélange... Mon écriture est un mélange d'écrit et de dessin. Donc, je me suis dit, je vais le représenter comme ça aussi, en dessin. Mais c'était la... Il y a eu plusieurs versions de cet album. Oui, c'est ce que je voulais vous demander. Vous avez mis combien de temps à le faire ? Ça a été assez long, puisqu'on a mis... J'avais fait plusieurs... Deux, trois versions différentes que j'avais envoyées aux éditeurs. Et quand la boîte... Les Enfants Rouges m'ont contacté pour me dire que le projet l'intéressait, le dessin n'était pas du tout celui qui était représenté. Donc, j'ai tout refait encore une fois. Donc, c'est la quatrième version, je pense, c'est déjà con. Et je ne sais plus où l'on était. Oui, vous étiez là, vous... Enfin, vous voulez savoir combien de temps vous aviez mis pour le faire. Et bien que vous ayez déjà publié des livres... Enfin, un livre au moins avant, vous l'avez qualifié de votre première bande dessinée, en fait, celui-ci. Oui, parce que les autres n'en sont plus en vente, finalement. Ils ne sont plus en catalogue. Donc, ça sera un album qui commence une nouvelle... Qui continue la progression, mais qui c'est une sorte de nouveau départ, en fait. Voilà. Eh bien, je pense qu'on a fait le tour. Oui. Merci beaucoup. Merci à vous. Sous-titrage ST' 501